... Mesdames et messieurs, amis du Maroc et amis de Royal Air Maroc, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce soir parce que nous fêtons Royal Air Maroc en tant qu'opérateur qui a réellement oeuvré depuis toutes ces années à renforcer les relations maroc-tunitiennes. Vous savez que quand on lit les gens, quand on leur permet d'être en contact, de voyager, d'échanger, on est forcément un intervenant de premier plan dans la fluidification des échanges, dans le renforcement et la consolidation non seulement du commerce, mais de la mobilité humaine. La compagnie nationale Royal Air Maroc qui fête ses 60 ans, le bel âge, combien elle a pu vraiment, et notamment au cours de dernières années, être une compagnie performante, être une compagnie qui a su accompagner les opérateurs économiques marocains, qui a pu être au service de l'économie marocaine. Et puisqu'on est en terre africaine, il est très important de signaler les performances de la compagnie marocaine Royal Air Maroc sur le continent. Une compagnie comme Royal Air Maroc est un contributeur de premier plan. Alors, depuis ces dernières années, et grâce au contrat programme qui a été signé entre la compagnie et l'État, il y a eu un véritable travail de relance, il y a eu une création de nouvelles lignes, il y a eu un renforcement de la flotte, il y a eu un travail extraordinaire fait au niveau de la formation des pilotes, il y a eu un travail fait aussi pour renforcer le hub de Casablanca et permettre à ce hub d'être une véritable interface entre l'Europe et notre continent. Donc, tout ce travail a été fait parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a eu un effort fait sur la gouvernance, mais aussi parce qu'il y a une ambition nationale. Je veux féliciter les équipes de Royal Air Maroc et notamment l'équipe qui est ici en Tunisie. Je suis un peu triste parce que M. Hamad Barrabia va nous quitter après vraiment un travail extraordinaire. J'ai eu la chance et le privilège de m'en rendre compte au cours de cette année et demie où j'étais ici. Le travail a été fait avec professionnalisme et je sais que nos amis tunisiens sont aussi touchés que moi parce qu'il y a eu un véritable travail de coopération, d'écoute mutuelle. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Moussetac en tant que directeur, nouveau directeur Royal Air Maroc en Tunisie. Nous n'avons que des amis en Tunisie et je vous souhaite très bon vent. Je vous souhaite tout le bonheur que nous avons à servir dans ce beau pays qu'est la Tunisie, qui est en fait le pays le plus proche de nous. Donc vive l'amitié marocco-tunisienne et que Royal Air Maroc aille le plus haut.